bonjour tout le monde ici orpha 2012 telle blanche neige avec sa pomme rouge je vous accueille encore sur world in jar ouais ça commence à traîner en longueur je m'en rends bien compte et je pense que pour vous aussi ça devient long donc je vous avais dit que j'allais faire une maison et puis j'ai fait d'autres petits aménagements donc on va aller voir ça tout de suite parce que dans les objectifs de world in jar il y avait faire une maison alors là ici j'ai re blindé un petit peu parce que c'était un petit peu le vit total et donc j'ai retiré le vide et je les remplis donc là ma bouteille est toujours pas fini parce que je devais faire un bouchon avec la pierre du nether que j'avais pris dans la jarre avec les cochons et mais je n'ai utilisé entièrement pour finir cette maison et j'ai donc fait en brut comme ça j'ai fait cuire et j'ai fait des escaliers et donc voilà nous avons un étage tadaaa et voilà et là voilà ce que j'ai fait également alors ça c'est du délire pur et simple je l'ai fait bien évidemment en mode créatif parce que je n'avais plus assez de sable pour faire des vitres mais bon vous m'en voudrez pas tout le reste je les fais en tout seul comme une grande mais là il fallait pour je voulais agrandir un peu mon bassin attendez on va les voir de plus près donc voilà la maison que je devais faire dans les objectifs moi il ya pas mal d'objectifs que j'ai pas forcément fait mais on préfère du pain là faut que je récupère du blé c'est moi qui a fait ce bruit là bonjour les petits dauphins et animaux de la nature comment que ça va bien alors voilà ici on va faire ou pas je me mets en sneak immédiatement afin de ne pas décéder au merdoum allez hop tu l'as vu ta marche tu la vois plus je peux descendre la marche là quand même ouais et voilà voilà je voulais faire un truc mais en fait ça va pas attendez une pierre j'en ai eu là donc ça c'est nickel alors du coup j'ai gagné beaucoup d'xp parce que j'ai fait du charbon et j'ai fait cuire la le sable la pierre du nether avec le sable du nether celui là là la sable des âmes on peut rien faire en fait un peu déçu j'étais mais bon qu'est ce que j'ai d'autre à mettre là je me demande si vous entendez la musique aussi forte que moi je l'entends parce que ça braille mais terrible et voilà on va essayer de pas choix allez bon tant pis si je suis regardez moi ça c'est nickel comme ça on peut regarder les poissons les montées très haut à ici et on voit qu'il ya plein de petits poissons hop là au merdoum ah bah j'ai chus un plat en mettant pis c'est mal fait et donc croire que c'est moi qui a fabriqué ça au moins pourquoi c'est ouvert sont vous j'ai fait une partie ailleurs tout à l'heure certainement un plat hop voilà ça fait pas top mais bon c'est pas grave et voilà nous voilà là en hauteur et ici on voit qu'il ya des méduses que j'ai faim surtout je vais doucement parce que c'est des coups à se démonter la pence ça va peut-être être un peu où ça on teste ouais on va voir si je dis à la vache donc voilà comme ça j'ai plus de poissons qu'avant et ça c'est nickel bon alors ici nous allons aller voir si nous avons toujours nos animaux un mouton deux moutons un cochon une champimeux et une vache où sont vous vous amoureux vous amoureuse ici nous avons donc ici un mouton une vache vache mouton mais il nous manque quand même les poules ah non il y en a une là oh et une autre là super les animaux n'ont pas d'épopée il faut dire que je ne suis même pas mouru tout en faisant ma maison quoi que j'ai vachement failli tomber on a même pas été visiter la maison rien du tout toi la champimeux t'es toute seule bon oui bon allez on s'en va c'est pas qu'on vous aime pas mais un peu donc on va aller voir déjà la maison que j'ai fait donc ah pardon hop donc je sais pas si je vous avais expliqué un petit peu tout ce que j'ai fait j'ai fait des champs et puis là j'ai laissé tomber les lianes ça a cuit sinon ça pousse pas vite à première vue mais enfin j'avais comme objectif de faire aussi une nouvelle jarre en sable ça s'est fait en envers pardon c'est une torche là bas ouais donc la jarre en verre ça s'est fait et donc ici voici ma maison c'est pas grand chose j'ai juste fait un étage et puis une plateforme voilà c'est pas c'est pas sincère mais regardez moi ces portes ces fenêtres qui nous permettent de faire des portes alors ça c'est fait en portillon et il suffit d'ouvrir comme ça pour aérer et ça c'est c'est une invention de moi c'est à dire que je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un l'autre qui l'a déjà fait mais j'ai jamais vu moi donc pour l'instant je revendique cette invention du portillon qui sert à ouvrir et fermer les fenêtres on va aller voir un truc c'est qu'il fallait que je fasse du pain donc on va aller s'amuser à faire du pain dans la maison là bas les champs sont là si t'ouvres tes yeux mais enfin bon parce que finalement j'ai fait cette maison me disant que ça serait ma nouvelle habitation mais je me sens beaucoup mieux bon vous allez vous taire il y a des gens qui parlent là moi je sens gêne il s'éclate n'empêcha ouais en fait il me sens beaucoup mieux dans ma première maison où je suis arrivé où j'ai découvert la map où j'ai découvert ce qu'il fallait faire j'ai cru qu'il y avait une vache dans ma maison mais non ce sont juste les escaliers donc on va aller faire des torches moi ça me perturbe un peu la vitesse à laquelle le jour passe c'est impressionnant qu'est ce qui me reste là dedans du charbon on en a j'ai fait du charbon avec mes arbres parce que bah j'avais plus de charbon j'ai pas si il m'en restait un petit peu mais j'ai bouffé tout le charbon qu'il y avait là dedans non j'en avais laissé un petit peu oh mais ça va alors il y en a quand même ça c'est du charbon de de mine c'est pas du charbon de bois donc il va falloir que j'aille couper un arbre et je replanterai immédiatement parce que les arbres le bois on en a vachement besoin rien que pour faire du charbon ça a été un petit peu galère parce que pour brûler la pierre du nether la pierre rose là ça consomme énormément de bois donc c'est vrai qu'avec le charbon c'est ça qu'allait le mieux donc dans un four je faisais fondre la pierre du nether et dans l'autre je faisais du charbon le bruit du jeu est juste horrible quand même attendez j'arrive je suis pas loin c'est pas ça en plus je vais me tromper parce que comme ça c'est beaucoup mieux c'est mélangeur il faut que taille non mais je pense que c'est mon enfin je pense je ne pense rien mais j'espère sincèrement que c'est mon casque qui qui déconne mais alors et oh ça marchait on pas pour une quiche quand même hop on va se faire des torches et illuminer complètement la zone de la maison on la va j'ai bouffé tout le charbon quand même où la coiffe allez je me coucher comme ça fera jour tana à j'ai bien dormi bon bref ce qui est bien dans minecraft c'est que le lit est toujours fait si un truc que j'aime pas faire c'est les lits up donc déjà on pourrait se mettre de la lumière ici aux angles ah bah oui aux angles t'es bené 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 hop alors à aux angles alors qu'il y en a partout des angles oui je sais mais aux angles voilà quoi là c'est un peu les escaliers ici et là ça fait un angle hop et voilà éclairer un petit peu les dauphins les raies les petits poissons s'éclate un empêche 1 et moi je dis ça met alors j'aime croûter grave voilà j'ai plus qu'une je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais c'est pas grave à plat bonjour les petits poissons savait qu'une fois j'avais fait du pain dans minecraft et j'ai balancé aux poissons ouais bon ils s'en foutent mais c'est pas grave c'est histoire de alors voilà allez maintenant il faut que je mette un petit peu de lumière là dedans aussi j'ai remarqué que certaines fois sur la pierre du nether c'est pas facile facile de mettre des torches toc bon là c'est sûr de l'argile donc ça marche bien c'est pour l'eau mais c'est pas grave tu peux faire un peu n'importe comment comme t'as envie c'est pas gênant du tout hop et puis en haut et là pareil on va mettre là ici un petit peu de lumière pour éviter que les monstres ne pop pas quoi qu'on n'est pas tellement envahis parce que maintenant il ya de la lumière un peu partout et j'ai fabriqué la maison un peu de nuit parce que je n'avais marre de faire les allers-retours pour aller me coucher vous me direz j'avais qu'à prendre un plumard pour le mettre là mais j'ai pas forcément pensé pensé et eh bien j'ai pas vu des masses de monstres il ya de la lumière partout maintenant niveau monstre on ne sera plus envahis envahis sauf si je me mettais en hardcore par exemple peut-être je pense je sais pas bon alors ça c'est fait ça c'est fait donc il fallait que je fasse une maison ça c'est fait on va retourner là là mettre un peu de lumière et surtout ce qu'on va faire fermer les portes faudrait que je meubles la maison mais voilà j'ai pas trop envie alors que j'ai pas mal de choses en tête mais bon tant pis hop là on va voir un petit peu là bas j'ai déjà récolté le blé donc du coup il n'y a rien j'ai pas replanté là pas bien replanté quand on prend alors ben c'est tout on va se tirer ailleurs tout de suite hop on va aller voir nos petits pnj et voir ce que donne notre maison vu de chez eux oh elle est basique à la maison franchement je me suis pas cassé la tête j'aurais pu faire mieux oh les torches au milieu du chemin voilà quoi allez on est parti tourne nicotille aïe à la vache c'est tourné un petit peu raide heureusement que je suis pas en voiture bonjour les pnj mais monte bonjour pnj ça va bien non justement je viens chez toi pour en faire du pain tu permets je vais me manger une pomme bonjour pnj ben vous voulez tous la même chose oh les mecs ont pas d'imagination oh vous avez un puits je suis en train de me demander s'il y a un puits là dedans il y a une forge mais il me semble pas qu'il y ait un puits ah il y a pas de puits on va rentrer dans la maison dans laquelle j'ai squatté quand j'étais là on va piquer la pierre moussue et du gravier si mais si mais si mais si voyons ben non on va faire ça en terre ça fera plus beau le puits en terre moi je trouve que ça fait beau hop mon dieu je crois qu'il allait me tabasser je sais pas pourquoi peut-être parce qu'un jour dans une aventure il m'avait tapé bon c'est vrai que j'avais cassé la gueule à un pnj mais j'avais pas fait exprès euh si le puits la source d'eau infinie je la faisais ici ah bah dis donc on en a pu je vais piquer de l'eau dans vos champs mais je viendrai remettre l'eau toc et toc voilà comme ça vous aurez une source d'eau infinie et voilà et là on constate que ça marche bien même si un golem vient se laver les pieds dedans hop là bon alors ici on remet de l'eau et là on remet de l'eau voilà et moi je vais aller remplir mon sous d'eau voilà pas besoin de 50 sous d'eau hop ouais j'aurais pu m'installer dans cette maison là qui est grande c'est vrai que j'aime bien la maison avec les bibliothèques moi ah qu'est-ce qu'on avait là dedans ? ça fait longtemps que je suis pas venue euh ouais alors attendez parce que là je vais déposer tout ce que j'ai sur moi dans cette petite maison voilà c'est bête y'a pas d'obsidienne ici j'aurais pu me faire un un truc ah la vache oui pfff ça surprend oh bah toi je sais pas tiens come on baby non ici merci voilà ça te va ? si t'es content ? si t'es pas content ? t'es pas content ? t'es pas content ? oh tiens faut la peine toi ? bah non j'peux pas j'en ai que deux il ira celui-là des poulets ? non merci bon bah c'est tout euh si c'est tout ce que tu veux me dire euh ça n'a pas d'importance euh voilà parce que si c'est le dernier épisode on va peut-être faire un truc débile on va peut-être faire un truc débile oh et il fait encore pas nuit hein parce que je voudrais me coucher avant oh bah le golem il s'éclate tant on va descendre là voir si j'avais oublié beaucoup de choses je me rappelais plus qu'elle était profonde comme ça cette euh ah ouais ici il y a de l'obsidienne parce qu'il y a de la lave d'ailleurs on entend l'eau et la lave remarque si j'ai pas dormi là c'est pas grave on s'en fout non ? vous avez un peu envie de savoir pourquoi j'ai envie de euh l'idée débile qui me trotte dans la tête ? oh d'accord d'accord ça c'est un gros plan de moi youhou es-tu bien ? arrêtez de te montrer en gros plan s'il te plaît merci bon attendez on va s'en remettre dans le bon sens ah on meurt hein ? ah on meurt même dans l'eau hein ? ah ah je m'y attendais pas ressuscité oh merde on ouvre l'eau bon ben je m'étais dit peut-être qu'on arrivait dans une dimension parallèle en en fait la vache ça m'a fait un petit peu flipper sur le coup peut-être qu'on arrivait dans une dimension parallèle en en empruntant euh un canal d'eau comme ça mais non même pas même pas même pas euh pfff par contre le trou pour rentrer là est encore euh pfff je sais pas où vous voyez je suis un petit peu déçu vous voyez je suis un petit peu déçu moi j'aurais bien aimé qu'on arrive dans un truc euh dimension parallèle 3 ah allez je vais me coucher très temps d'émotion ah ouais je suis un peu déçue moi je pensais qu'en empruntant ça on mourrait pas si vite quoi c'est surtout ça euh par contre je vais aller reboucher le trou parce que sinon vous allez voir tous les pnj qui vont passer les uns après les autres dans la colonne d'eau vous allez voir une euh une euh une mortalité pnjs qu'assez importante voilà tuc 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 ah 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 bah ah 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 j'ai adoré cette jarre avec les pnj parce que j'ai réussi à faire des colonnes de lave des colonnes de plein de trucs attends excuse-moi je me méfie je me méfie toujours des pnj je vais aller piquer un morceau à piquer ça moi tout ça bah tiens une pierre moussue hop et nous allons aller reboucher le trou que je viens de faire excusez moi merci merci je ne sais plus trop par où j'étais passée donc si ça prend une heure et demie pardon mais j'ai le sens de l'orientation d'un bébé mouche hop et voilà non c'est pas ça je vais pas le boucher non plus je trouve que ça fait beau et voilà ça prend des heures parce que je suis un petit peu nulle voilà je passe plus là non bah c'est bien bah je passe plus nulle part d'abord du coup il y a plein de monde là ça a l'air d'éclater de se promener ici je crois un petit peu dans les hop là dans les souterrains à Paris certainement je ne sais pas je n'y suis jamais allée donc je le dis certainement et voilà bon bah vous savez quoi c'est quand même avec les PNJ déjà que je suis le mieux parce que je ne suis pas toute seule j'ai mes animaux ah merde 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 comme je suis morte je n'ai plus d'animaux je suis sûre excusez-moi les PNJ je crois qu'on ne va pas finir la série avec vous bon j'avais prévu de refaire la jarre des cochons mais franchement je n'ai pas envie et cette satané jarre en pierre moussue mais je l'y ferai certainement en mode créatif je ne me sens pas le courage de faire ça en mode survie ouais je suis pleutre complètement complètement c'est hontable et lamenteux mais je suis une pleutresse je me demande si ça fait pareil quand on bah oui mais elles ne vont pas jusqu'en bas encore les lianes donc attends tu paries combien qu'il n'y a plus d'animaux voilà quand je meurs il n'y a plus d'animaux nous avons donc une fin formidable avec la constatation de tout ce que nous savions ou que nous pensions sur minecraft et effectivement quand je meurs quand je meurs les animaux des pop même là dedans on n'a plus un péquin de poisson ça c'est pas drôle je vais recouper un je me suis pris des champignons c'est pour me faire une petite souplette finir avec une petite souplette ça fait comme si c'était un chocolat chaud hop bon ben j'avoue que cette aventure sur world in jar a été j'allais dire complète mais je ne sais pas si c'est le mot en fait parce que ça a quand même duré vachement longtemps et si vous avez regardé tous les épisodes vous êtes vachement courageux et je vous adore parce que c'est vrai que j'ai passé un temps monstre à faire ça mais c'est parce que franchement j'ai kiffé à mort cette map c'est la première map aventure que je fais je l'ai trouvé assez agréable à regarder surtout à regarder parce que la map la jar bibliothèque sérieusement c'était juste impressionnant et j'ai vraiment adoré cette map et même si j'ai eu hyper peur déjà dans la jar bibliothèque attendez je bois un coup voilà dans la jar bibliothèque j'ai eu vachement peur ça m'a stressée c'était un labyrinthe et ça m'a vraiment stressée la jar en pierre moussue j'en parle même pas non je l'ai fait à la méthode américaine coucou Aymeric si jamais regarde ma vidéo et j'ai vraiment adoré cette map voilà donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à la faire et encore vous n'avez pas vu tout le temps que j'ai passé pour la maison derrière ça aurait fait 4 épisodes ou 3 épisodes au moins de 20 minutes c'est le temps de faire tout fondre et tout ça mais je m'y sens bien sur cette map et je pense que je vais me la garder pour moi et pourquoi pas une fois de temps en temps refaire une petite vidéo pour vous montrer l'avancée ou bah s'il se passe rien de plus et bah je ferai rien de plus et puis c'est tout bref cette map est terminée pour la série pourquoi pas un petit goodies une fois de temps en temps voilà certainement que je vais quand même retélécharger la map et je le ferai en créatif il n'y a pas moyen de moyenner je ne peux pas le faire en mode survie refaire cette jarre il monte en cobble et celle qui est derrière avec le nether les cochons zombies les cochons pig et j'allais dire encore donc voilà je vous remercie tous d'avoir suivi cette aventure d'avoir regardé au moins cet épisode si c'est le premier que vous voyez il y a une série de je ne vous dis pas le nom enfin de toute façon vous le voyez dans le titre le nombre d'épisodes qui y a je suis bête moi et puis je vous dis à la prochaine fois pour d'autres aventures merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne à tous ceux qui viennent jeter un coup d'oeil sur ma chaîne et merci pour vos encouragements si vous avez du mal à me contacter via youtube vous n'oubliez pas que mon facebook c'est orphea minecraft donc si vous me cherchez c'est orphea minecraft vous ne vous tromperez pas ma photo de profil c'est ça à peu de choses près et ma photo de couverture c'est mon village géant dans la nuit donc vous pourrez me contacter là en commentant un lien une vidéo une image n'importe quoi et j'y passe pas ma vie sur facebook mais je verrai vos messages à coup sûr allez merci à tous et à la prochaine pour plus d'aventures à plus